Ça peut être vrai. C'est même plus un double jeu, c'est un jeu de plus en plus clair, qui est effectivement favorable à Daesh, à l'islamisme radical d'ailleurs, de façon peut-être plus générique, parce qu'il faut rappeler que l'AKP est un parti islamiste. Alors ce n'est pas un parti islamiste radical au sens où il prônerait le djihad, ce n'est pas le cas. Mais M. Erdogan lui-même, donc Premier ministre puis Président à partir de 2002, suite à toute une série de victoires électorales d'ailleurs tout à fait acquises de façon absolument démocratique, sauf la dernière sur laquelle on pourrait revenir, a toujours prôné à la fois un néo-ottomanisme et une politique pan-islamique. Et Daesh, au fond, ne le gêne que dans la mesure où l'État islamique perpétrerait des attentats sur le sol turc, ce qui d'ailleurs n'est plus du tout impossible. Enfin globalement, le cauchemar est les Kurdes, il n'est pas du tout Daesh. – Vous vous rendez compte de ce que vous nous balancez d'emblée en début d'émission ? Non mais je ne présente pas, je le rappelle, on parle d'un pays allié, nous sommes au sein d'une même organisation militaire, ils ont parfois fait preuve, je dirais, d'une grande solidarité, ce n'est pas facile pour un pays musulman de laisser passer des avions d'une coalition au-dessus de son... Enfin voilà, on a eu aussi des preuves bien réelles, j'ai envie de vous dire, de correction en tout cas dans les rapports que nous nouions avec eux, c'est incroyable. – Notamment dans d'autres domaines, mais pas dans celui-ci. Depuis plusieurs années, on sait que M. Erdogan est extraordinairement défavorable au maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, qui d'ailleurs entre parenthèses était son allié quand même, il y a 6 et 7 ans, donc juste avant le printemps arabe. Il est donc très défavorable, et d'autre part, le cauchemar est en train de se réaliser pour la Turquie d'Erdogan, c'est-à-dire la montée en puissance d'un nationalisme kurde, et même pan-kurde. Qui combat les Kurdes contrairement sur le terrain ? C'est Daesh, des gens qui sont des musulmans sunnites, alors certes extrémistes et djihadistes, alors ce n'est pas son cas, mais enfin pour lui c'est moins dangereux. Et puis j'ajoute un point, c'est le nerf de la guerre. La Turquie, pardon de l'expression, encroque à chaque fois que des noriats de camions-citernes, pas de bateaux puisqu'il n'y a pas d'accès à la mer pour l'État islamique, mais à chaque fois que des noriats de centaines ou de milliers de camions-citernes vont exporter des huiles lourdes extraites par Daesh via la Turquie, car la Turquie est le seul pays frontalier à exercer cette politique des frontières ouvertes avec Daesh. Alors nos reporters, je le précise tout de suite, Yassine Mili et Mikhail Spitsberg reviennent de reportages en Turquie. Et lorsque le ministère russe de la Défense accuse le président turc d'être impliqué dans des transactions financières avec le groupe djihadiste, ça vous paraît possible ? Oui c'est possible, je ne sais pas si c'est vraisemblable. C'est possible, en même temps les Russes en ce moment sont très en colère. Donc pour des raisons qu'on peut comprendre, je pense sur lesquelles on reviendra, ils n'aiment pas qu'on leur batte leurs avions. Chaque fois que je suis en colère contre vous, je ne vous accuse pas en permanence d'avoir des tractations avec le diable, je ne sais pas. C'est exact, d'ailleurs vous avez raison de ne pas le faire. Mais pour ce qui concerne la Turquie, aujourd'hui la Russie fait feu de tout bois et accuse la Turquie de tous les maux. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible. On vient...